MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de ce mois de février, le mois démarre avec un soleil en Verseau et le Verseau c'est un secteur d'argent pour vous Cancer, mais pas que. Disons qu'un secteur a toujours plusieurs significations, mais là la signification première, bon ça peut être une instabilité financière pour vous, ou des discussions autour de l'argent d'une rémunération par exemple, bon qui prennent un tour un petit peu plus sérieux et plus rapide. Peut-être que certaines choses vont être décidées rapidement parce que le Verseau est un signe d'impatience. Donc peut-être que vous serez impatient de régler cette question. Mais au positif, ça peut être aussi un secteur qui vous incline à être plus productif. Vous vous mettez la pression, parce que c'est un secteur un peu stressant le Verseau, vous vous mettez la pression parce qu'il faut que vous gagnez plus. Vous vous êtes mis ça en tête et peut-être que c'est la réalité, je ne dis pas le contraire. Donc bon, essayez de voir autour de vous amicalement ou parmi vos relations, des personnes avec qui vous pourriez peut-être faire quelque chose pour booster vos affaires, ou même pour créer quelque chose de nouveau qui vous permettra de mieux gagner votre vie. surtout si vous êtes du premier décor puisque vous avez ces bons aspects d'Uranus, et qu'Uranus est la planète maîtresse du Verseau, donc elle est valorisée ce mois-ci. Peut-être qu'il faut faire du nouveau. Ensuite ce sera le Poisson qui va être aux commandes à partir du 19. Et bon, c'est un très bon signe pour vous, en harmonie, c'est votre signe de joie. Alors est-ce que vous allez partir en vacances? C'est possible, puisqu'il représente aussi vos voyages, et des voyages qui vous emmènent souvent très loin du quotidien, très loin de votre travail et de toutes vos obligations habituelles. Il y a de la détente dans l'air pour vous à partir du 19. Bon, ce sera même un petit peu avant puisque je pense que les vacances seront commencées avant. MUSIQUE On en vient à Mercure, votre planète d'échange, qui gère vos rendez-vous, vos déplacements, enfin tout ce qui tisse votre vie quotidienne. Mercure est en Poissons à partir du 4, donc elle est très bien placée aussi, sauf que elle va avancer très lentement, elle va stationner et s'arrêter le 17 pour rétrograder, et elle rétrogradera au début du 2e décan des Poissons, donc ça va concerner ceux d'entre vous qui sont nés début juillet, qui sont du début de leur 2e décan. Ça n'est pas négatif, il faut vous dire que vous aurez peut-être une proposition, que vous-même aurez une idée, quelque chose à proposer à quelqu'un avec qui vous travaillez, enfin disons qu'il y aura un petit événement parfois anodin, positif, et puis le fait que Mercure est trop gratte, ça va freiner les choses, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à... vous penserez que c'est foutu, que c'est fichu, que cette proposition était du vent, et que vous n'en entendrez plus parler, par exemple. Mais ça peut être aussi des documents, des lettres, tout ce qui concerne Mercure, qui peut être retardé, voire même très freiné, jusqu'à ce que Mercure redevienne direct au mois de mars. Et quand Mercure redeviendra direct, donc tout d'un coup, vous vous direz, ah ben non, finalement c'était pas une proposition en l'air, ou on ne m'a pas oublié, voilà c'est ça. Il y a avec Mercure en Poissons une notion d'oubli, et quand elle va redevenir direct, eh ben vous vous rendrez compte qu'on ne vous a pas oublié. MUSIQUE On en vient à Vénus, votre planète d'amour, alors elle est aussi en Poissons elle, pendant une semaine, jusqu'au 7, donc elle est très bien placée par rapport au 3e décan, avec qui elle est en bon aspect, mais elle est également en bon aspect avec d'autres planètes. Donc bon, on peut dire que vos amours sont satisfaisantes, épanouissantes, et que si vous êtes seul, eh bien vous ne vous sentirez pas seul déjà, vous pourriez vivre une petite aventure, vous voyez il y a mille possibilités avec cette Vénus en Poissons, et bon, vos sentiments, il y a du romantisme, vous voyez, dans l'air, alors peut-être vous allez vous inventer quelque chose, mais bon, ce sera de toute façon agréable, même si ça n'est que dans votre tête. Après le 7, Vénus va être en Bélier, donc bon, elle est moins bien placée en Bélier, ça c'est sûr, et en secteur par rapport à vous, parce qu'elle est dans un secteur saturnien, on va dire, au zénith de votre zodiac, et en Bélier, elle est chez Mars, donc elle n'est pas du tout ni conciliante, ni douce, au contraire elle doit faire preuve de fermeté, elle doit être conquérante, ce qui est bon pour votre vie professionnelle, ça c'est sûr, mais bon, dans votre vie affective, disons que vous serez peut-être un peu trop exigeant, ou que c'est votre partenaire qui va se montrer un peu dur, moins tendre que d'habitude, or vous, le cancer, vous avez besoin de tendresse, de petites soirées romantiques, de choses comme ça, vous n'aimez pas les ambiances conflictuelles, or, il peut y avoir vraisemblablement, pendant quelques jours, une ambiance un petit peu, de rapport de force, et bon, vous n'aimez pas ça, mais ça passe rapidement. MUSIQUE En ce qui concerne Mars, votre planète d'activité qui gère vos énergies, et en particulier aussi votre libido, bien évidemment, donc Mars occupe un secteur un petit peu passionnel, en début de mois, en première quinzaine du mois, elle est en Sagittaire, donc peut-être que vous avez une libido un petit peu plus active que d'habitude, mais bon, ce secteur ne représente pas que ça, bien évidemment un secteur a plusieurs domaines d'application, et parmi les autres domaines d'application, c'est votre secteur du travail, donc avec Mars dans votre secteur du travail, il est sûr que vous allez en avoir davantage, que ça ne correspond pas du tout au fait que c'est un mois où il va y avoir des vacances. Alors peut-être que vous n'allez pas en prendre, tout simplement, et que vous allez au contraire travailler plus, parce que vous aurez des collègues qui seront partis en vacances, eux, toujours est-il que bon, c'est une période où vous allez peut-être quand même être un petit peu contrarié, mais bon 2-3 jours chacun, pas plus. Par la suite, Mars va rentrer en Capricorne le 17, et elle va s'opposer à vous. Donc là aussi il y a une question de rapport de force, de difficulté, de contrariété relationnelle, dans la mesure où vous aurez affaire à quelqu'un qui sera peut-être pas de bonne humeur, qui va peut-être vous chercher querelle, et ma foi, bon, comme vous êtes quelqu'un quand même d'assez réactif, eh bien vous tomberez dans le piège, dans le panneau, alors qu'il faudrait au contraire calmer les esprits, essayer de faire preuve d'esprit de conciliation, trouver des médiations, vous voyez, bon, ce serait l'idéal. On se retrouve le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février! Générique Générique ... ... ... Sous-titrage FR ?